Salut à tous et salut à toutes, c'est TheTorz d'un 4 mois de nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, car moi ça va très bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26, si je dis pas de conneries, de Dragon Quest Monster Joker 3. Et comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, c'est le dernier épisode du Let's Play. Alors je ferai bien sûr d'autres vidéos de Dragon Quest Monster Joker 3, mais l'histoire est finie dans cet épisode. Donc je suis plutôt content d'avoir fini ce jeu, voilà. Puis dites-moi en commentaire si le Let's Play vous a plu, etc. Si les choses que j'aurais pu améliorer, ou ce qui était bien, etc. Dites-moi tout ce que vous avez retenu du Let's Play. Enfin bref, voilà. Donc c'est parti, c'est parti. Alors l'écran de l'ordinateur, tu vas te calmer tout de suite. Donc là on se retrouve dans le cœur, le noyau, tout ce que vous voulez. Donc là je me suis couré, je me suis tépé ici, alors que je ne devais pas. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin normalement oui, mais j'ai changé Demon Boy, je l'ai synthétisé avec un autre monstre, ce qui a donné Red Boy comme je l'appelle. Et alors, il n'est pas plus fort, mais il est plus fort dans certaines attaques, et Demon Boy était plus fort dans certaines attaques, pardon. Et donc voilà, donc là on se retrouve au même endroit où on avait affronté le maître des ombres et Dr. Robert, enfin Dr. Robert, qui se nommait dans le jeu de Garou, Birusu je crois, Garou, Mazou, etc. Et donc là, on voit Renatée qui est coincée, je ne sais pas dans quoi, mais elle est bloquée. Et pour la libérer, on a besoin de la petite étoile qu'on a assemblée en battant les trois dieux. Donc là, pouf, donc là, hop, la petite étoile qui va vers Renatée pour la sauver. Et là, attention, là on a une petite phrase qui nous dit, oh non, ce n'est pas bon, je ne sais pas quoi. Et donc nous, on est surpris que c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a un petit rire, en mode bonjour. Et là, bonjour, mais qui est-ce ? Oh là, c'est notre ami, c'est notre ami Jean-Louis. Ah, c'est Jean-Louis, c'est Jean-Louis, alias le maître des ombres. Donc, le maître des ombres, qui nous explique dans ce long dialogue, qui n'est pas vaincu, enfin, que normalement, nous, on l'avait battu, mais qui, en gros, il a échappé à plein de trucs, etc. Et il explique aussi que, pour avoir une nouvelle forme, un nouveau corps, en gros, il a besoin de cette étoile qu'on a formée, en fait. Et il attendait qu'on forme l'étoile pour pouvoir la prendre, en fait. Donc, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il la prend, bien sûr. Et donc, on va affronter le maître des ombres dans un nouveau corps. Tintintintin ! Alors, j'espère que ma voix n'est pas trop dégueu. Parce que, je ne sais pas, mon micro bug en ce moment. Enfin, bref. Et donc, là, le maître des ombres, qui est dans la Batmobile. Non, pas du tout. Non, mais on dirait qu'il est dans un véhicule, alors que c'est le maître des ombres. Et donc, là, le combat commence. Le combat final, l'année, c'est parti. Alors, le maître des ombres, il change de nom pendant le combat. Là, par exemple, il change de nom. Ouais, le nom qui est en dessous, là. Le nom, là, que vous voyez en blanc. Et en fait, c'est pas le même nom, mais on va l'appeler mettre des ombres, pour pas compliquer les choses. Ok ? Donc, là, le combat final commence. Je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est pas grave. Donc, là, je booste la sagesse de Red Boy. Donc, là, hop, c'est marrant. Une petite perturbe. Donc, là, je booste la défense de tout le monde. Esquarni qui fait une petite boule de feu à 678, qui est vraiment pas le mal. Hop, le petit souffle de glace. Hop, qui gèle Esquarni. Donc, il ne peut plus attaquer. Enfin, il ne le gèle pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne pourra plus attaquer au prochain tour. Hop, donc là, Red Boy qui fait la boule de feu à 927, c'est pas mal. Ensuite, la petite explosion à 999, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et, donc, là, je me suis dit, en fait, comme Esquarni et, entre guillemets, ne peut plus attaquer, en fait, je me suis dit, pourquoi pas le changer. Eh bien, non, je ne vais pas le changer. En fait, je croyais qu'il y a les changer, mais... Enfin, bref. Alors, je pense que Vidéo de Dragon Quest, Monster Jeux 4, il y en aura peut-être, sur le Wi-Fi, etc., ou d'autres trucs du jeu. Il y en aura peut-être une par semaine, pas plus, parce que, voilà, je pense, on a fini l'aventure, donc, voilà. Donc, on a fini l'aventure. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Mais, comme c'est l'épisode final, voilà, ça veut tout dire. Ou alors que je ras-quittais. Mais pas du tout. Donc, là, en fait, on lui a infligé assez de dégâts. Et, en fait, là, il change de forme. Il rechange de forme, donc, là, il obtient des griffes, en fait. En fait, ce combat, il se divise en trois phases, en fait. La première phase, ou juste avant. La deuxième phase, où il a les griffes. Et une autre phase, juste après. Donc, vous allez voir, ça... En fait, chaque phase a des mécaniques de combat propres. Bah, propre à lui-même. Et c'est un monstre trois-quaisons, comme ça. Donc, par exemple, lui, cette phase-là, elle est ciblée sur, en fait, cette attaque-là. Bon, bien sûr, BH, je peux contrer cette attaque. Et, en fait, cette phase-là, elle est basée sur les boosts d'attaque, la réduction de l'attaque des ennemis, etc. Par exemple, juste avant, il nous a pris de la tension et il s'est boosté en résistance pour la sagesse. Et, par exemple, à chaque tour, il peut augmenter son attaque avec de la tension, enfin, il peut augmenter sa tension plutôt. Donc, la BH qui fait plutôt pas mal de dégâts, hop, vous avez vu, hop, il enlève la tension, il se fait un petit boost et il attaque. Donc, c'est comme ça que se déroule ce combat-là, celui-là, cette deuxième phase. Attendez, je reviens. Oui, donc, cette phase-là, comme je le disais, qui prend de l'attention et ce qui est chiant. Et, il vient de tuer, il vient de tuer le Blanco. Alors, par contre, BH, pendant tout le combat, enfin, pendant le combat, il utilisait une nouvelle attaque qu'il a pris, je ne sais pas grand, parce que ça fait très longtemps que ses points de compétence au max, mais il utilise cette attaque qui fait que 80 points de dégâts et je ne sais pas pourquoi il l'utilise. Donc, bon. Donc, là, vous voyez le boss qui enlève de la tension, il se booste et il attaque. Voilà, c'est comme ça que se déroule le combat. Bah, nous aussi, on fait un peu pareil. Golden Ouse booste et les deux autres attaques. Hop, et là, on lève de la tension, vous allez voir, il se booste et il attaque après. Voilà. Donc, ce combat se déroule comme ça. Donc, là, on est tour 8, donc la deuxième phase qui dure plus longtemps que la première. et BH qui inflige assez de dégâts et là, troisième phase, il obtient une tête de dragon, lézard et la queue. Alors, là, cette phase-là, je ne m'en souviens plus comment il se passe. Mais le combat est difficile. BH résiste à toutes les attaques physiques, donc ça, c'est bien. Mais le combat est difficile. Il y a déjà le Blanco qui est mort. Escoronique est pratiquement mort. Donc, là, je décide de boost la défense de tout le monde. Ouh là, attendez. Et le petit multi-slash qui fait plaisir. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il se booste. Il se booste. Ah, cette attaque-là qui... Et il prend de l'attention. Ok. En fait, c'est un peu la même... Elle ressemble un peu à la deuxième phase, celle-là. Bola, bola. Alors, je pense que, en fait, toutes les phases, en fait, ça constitue un seul... Enfin, comment dire ? Comment je pourrais expliquer ça ? En gros, que chaque phase n'a pas un nombre de PV... Un nombre de PV... Enfin, comment je pourrais dire ? En gros, tout le combat en entier, le boss a... Ah oui, donc là, vous avez vu, allez. Goldenos qui est mort. Donc, allez, salut, bien sûr. Ah oui, donc, vous avez vu une espèce de coupure, mais c'est parce que... C'est parce que, en fait, j'avais oublié de rallumer la caméra. Donc, c'était un peu chaud. Donc, là, les petits muscles qui se lâchent. B.A., je vous avais vu, il refait cet attaque qui fait zéro point de dégâts, en fait. Et en vrai, tout le monde crève. Goldenos qui est mort, le Blanco aussi. Donc, là, je me suis dit, allez, on va remettre... On va remettre, comment il se dit, Red Boy. Et puis, je me suis dit, allez, ça peut peut-être marcher. Donc, là, il baisse sa tension parce que, en fait, les boosts de tension, c'est aléatoire, en fait. Donc, là, hop, cette attaque. Hop, nous, on fait aussi, mais sauf que cette attaque, en fait, elle baisse le maximum des PV. Or, là, il n'est pas au maximum des PV, donc ça, c'est un peu rien. Et là, l'explosion, 478, c'est pas mal. Et bien sûr, comme c'est un monstre, entre guillemets, break, il peut se boost de tout. Ah, il peut boost toutes ces statistiques. Et donc, là, le contre 2, BH, qui finit le combat. Voilà, donc, 50 000 DXP et 10 000 gold pour ce combat final. Et donc, là, on le voit, il est décédé. Décédé de qui ? On ne sait pas. Oh, lol. Décédé, je sais pas, décédé de musique. Excellent, excellent. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Mais attendez, là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle grossit ? Oh, là, là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, mon Dieu. Oh, non. Oh, mon Dieu. Oh. Et il... On va dire qu'il y a le... Le maître des ondes a rechanger de forme. Voilà. Parce que le mec n'a pas le temps, bien sûr. Le mec n'a pas le temps. Il a rechanger de forme. Et le combat continue directement. Ha. Donc, ce boss final est plutôt complet. C'est ça qui est cool. Donc, là, hein, le maître des ondes qui rechange de forme et musique qui va avec. Voilà. Sauf que... On recommence le combat. Sauf que tous les monstres reprennent avec leur PV qu'ils avaient au dernier combat. Donc, en gros, il leur restait un PV, etc. Un PV, mais non. Comme je dis là, il leur restait un PV. Et, en gros, comme ils avaient qu'un PV, en fait, ce combat ne pouvait pas se finir. Enfin, bien sûr. Le combat ne pouvait pas se finir. Donc, j'ai dû faire exprès de mourir pour recommencer le combat. Parce que je savais dès le début que je pouvais pas le finir. Et j'ai coupé la vidéo. On est à combien ? 13,35. Ok. Et donc, là, j'ai recommencé. Alors, j'ai pas recommencé ma partie, mais je me suis laissé crever dans d'atroces souffrances. Le pire, c'est que Goldenus, comme il prend que les attaques normales, et bien, en fait, ça a mis 3 heures pour le tuer. Pour qu'il le tue. Donc, c'était assez chiant. Mais bon, c'est parti. Là, on recommence le combat. Avec tous nos monstres. Avec tous les PV et tout le mana. Donc, c'est parti. Le combat qui recommence. Enfin, le duel final. Et là, il est passé en monstres 4 cases. Ouais, comme ça, tu vois. Mais en vrai, que ce soit dans la forme, dans le combat d'avant ou dans celui-là, je le trouve plutôt stylé. Même si la bouche au milieu, c'est un peu... C'est pas ouf non plus, mais voilà. Donc là, on enchaîne directement. Alors, oui, donc, Red Boy, des fois, fait des attaques au corps. Enfin, des attaques avec... Faut corps à corps, quoi. Sauf que ça fait zéro dégâts puisqu'il y a zéro d'attaque. Donc, voilà. Et donc là, le maître des ombres qui fait beaucoup d'attaques. Il attaque quatre fois par tour. Quatre fois, c'est énorme. Bah, en fait, tous les monstres 4 cases peuvent attaquer quatre fois partout, mais... Mais bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, j'ai fait un petit heal de merde. Donc là, il baisse sa tension de 25 parce que... Sa capacité, en gros, Il peut augmenter sa tension n'importe comment, en fait. Il peut l'augmenter de 5, de 25, de 50. Ou même la baisser. Donc c'est un peu random. Mais bon. Je préfère que ça la baisse de 25. Donc là, lui, il peut prendre de l'attention, en fait. En fait, le... Ce boss, il prend de l'attention. Et il attaque avec des attaques un peu d'ombre. Enfin... Donc voilà, ces attaques-là. Donc c'est de l'ombre, on peut dire ça comme ça. Il fait des petites lames comme ça. Donc c'est ce qui fait beaucoup de dégâts. Et j'en ai chié sur ce boss, je vous le dis. Ta-da-da. Donc là, on heal, espoir, nid 240. Il augmente sa tension. Moi, je vous montre la défense parce que s'il fait une grosse attaque critique, ça peut faire très mal. Donc là, hop, les petits dégâts. Donc Red Boy qui fait beaucoup de dégâts. Couplé à Escorani, ça fait beaucoup de dégâts. Donc là, il y a une petite perturbante qui enlève toute la défense. Donc là, heureusement qu'Escorani, c'est pas pris le coup parce que je pense qu'il mourrait. Et là, bien sûr, le petit cri, le petit cri qui empêche Goldenus et Red Boy de jouer. Sauf que Red Boy est décédé. Donc Escorani qui fait toujours ces petites boules de feu, mais quoi que... Enfin, mine de rien, 600, ça fait quelques dégâts. Et donc là, les petits boules, bon, ça a le mérite de régénérer Goldenus. Sauf que ça tue Escorani, parce que 722, ça fait très mal. Et hop, un petit cri qui empêche Goldenus de jouer. Oh là là. C'est beau, c'est joué. Donc là, on voit BH et comment il s'appelle ? Le Blanc. Donc ils sont tous au niveau 100 environ, je crois. Durant ce combat, donc... Donc ils sont au max. Et le boss. Alors, par contre, attendez. Faut m'expliquer... Ah non, non, moi, non, j'aurais dit. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... J'ai régénéré Goldenus, en fait, pour qu'il attaque durant ce tour. Et pour qu'il nous fasse quelque chose de bien, sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc, en fait, j'ai fait ça pour rien. Voilà. Et donc là, hop, le petit coup. Bon, heureusement, BH peut contrôler ça. Paf, 508, qui est pas moins. Hop, les petites boules. Donc ça, c'est... Ça fait des dégâts. On voit que 30 à l'écran, mais... 30 plus 30 plus 30 plus 30, c'est... Ça fait mal. Donc là, toujours les multi-slash. Et là, en fait, il augmente tellement sa défense, sa sagesse, sa vitesse, tout ce que vous voulez. Enfin, vitesse, non, son agilité, excusez-moi. Et en fait, ça rend le boss de plus en plus dur au fil du temps, en fait. Plus le combat est long, plus c'est dur, en fait. Donc là, hop, il augmente sa petite tension de 25. Et attention. Hop, du 1300. Oh ! Lol ! Ah ! 1300, donc c'est parti, hein, bien sûr. 1300, mais fils de pute ! Ah, j'ai ragé, là, bien sûr, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est la fin. Donc là, le contre de BH qui fait 810, donc 810, c'est énorme. Et BH qui fait le multi-slash. Et oh, dang ! On réussit, on finit le combat. Voilà. Donc, j'ai bien ragé. Le combat était très dur, parce qu'il lui restait juste BH. Il devait lui rester 200 PV à BH, un truc comme ça. Et puis, on a réussi ce combat. Mais peut-être qu'il y en a un autre ! Pas du tout. Et donc là, Aroma, elle reprend la petite étoile dont on a besoin. On a besoin de cette petite étoile pour sauver Renate. Et le maître des ombres, qui est vaincu une deuxième fois. Voir même une troisième fois. Parce qu'on l'a battu quand il avait ces deux monstres. On l'a battu dans sa nouvelle première forme. Et on l'a battu dans cette forme. Donc, voilà. Donc, le mec se fait rouler dessus en permanence. Et donc, on a réussi. On a vaincu le final boss du jeu. Ah là là. Ça fait plaisir, tu vois. Finir un jeu, ça fait tout le temps plaisir. Bon, après là, on va avoir droit à du dialogue, etc. Donc là, il faut que je prenne la petite étoile et qu'on la balance sur Renate. Faut faire Omron sur Renate. Épaisse. Hop. Renate qui est sauvée. Lumière. Et hop, Renate qui descend. Tel, tel, je ne sais pas quoi. Hop. Elle descend. On dirait que c'est une plume. Elle descend tout doucement. Donc là, elle reprend ses esprits. Et elle dit, oh, c'est Théo. Et qui es-tu ? Elle fait, oh, mais tu ne te souviens pas de moi, etc. Elle fait, ah si, tu dois être l'assiste. Enfin, la, en gros, la disciple de Rokia à Roma. Mais je crois qu'elle a écorché son nom. Donc c'est pour ça que, genre, elle se vénère. Aïe, 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 aïe. Putain, je me dé... Ah, je me suis défoncé la main. Ah. Excusez-moi, mais bon. Et donc, donc voilà. Le jeu est fini. On a sauvé Renate. Grâce à Roma, on partit. Et on a vaincu le maître des ombres. Et donc, voilà. On a... On a vaincu. Et là, la petite musique d'intro qui se lance. Et donc, voilà. C'est fini ce let's play. J'espère que ça vous aura plu. Ah oui, là, les personnes qui sont sauvées, c'est... C'était des personnes qui étaient emprisonnées, enfin bref. C'était des personnes de la ville, en fait, des humains. Sauf que, comme elle était déserte, en fait, ces personnes étaient emprisonnées ici. Enfin bref. J'espère que ce let's play vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dites-moi ce que votre ressenti sur ce let's play. Si ça vous a plu, les choses à améliorer. Ce que j'aurais dû faire, ce que... Enfin, voilà. Même si vous avez aimé, tout simplement, dites-le. Et voilà. Donc là, on voit Aroma au sommet de la ville. Parce que, en fait, Aroma et... Vous avez vu, il y avait un mec en vert et une fille en jaune. En fait, ce sont des... Des sauveurs de l'univers. Enfin bref, on s'en fout. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire ou abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait. Et allez, ça... Ça... Hmm?